Agniac Petit, dans la commune d'Adéane, une localité autrefois déchirée par la crise casamanceuse. C'est de la volonté de restaurer la cohésion sociale qu'est né ce bloc maraîcher avec l'appui de ce foral. Ce périmètre qui a été financé par nos partenaires espagnols, ce périmètre, ce bloc maraîcher de Agniac Petit, effectivement a été le lieu où nous avions pu aider les ethnies à se parler et à se réconcilier. En plus, bien entendu, de permettre aux femmes d'avoir beaucoup plus de revenus économiques. Ces femmes peuvent aujourd'hui compter sur l'accompagnement de l'air marine protégée Casa Balantekunda à travers le projet AMP Mangrove. Ils sont en train de travailler pour renforcer les capacités des femmes et les former pour qu'elles puissent mener des activités génératrices de revenus. Et nous allons renforcer la collaboration, essayer de trouver d'autres partenaires pour agrandir l'activité, pour renforcer ces femmes pour qu'elles puissent mener d'autres activités. Aider les communautés à devenir autonomes, c'est aussi une façon de préserver les ressources forestières. Si on veut préserver les ressources, on doit y aller avec les communautés. Parce que tout ce que nous faisons en matière de protection de l'environnement, nous le faisons aussi pour les communautés. Et le président de la République nous le rappelle souvent, nous devons être un service public au service du public. Donc le fait qu'il y ait cette jonction entre la direction des aires marines communautaires protégées et les communautés, c'est-à-dire les groupements de femmes, ça diminue la pauvreté, ça améliore la sécurité alimentaire et du coup, ça nous permet de préserver les ressources naturelles. Avant d'arriver à Anyak, Daoudongom a visité la pépinière de Ziguinchor et le centre national de formation des techniciens des osées forêts à Djibelor.